Salaam alaikum, téléspecteur de TASA TV. Salaam alaikum, Kene Koutiné. Nous sommes à la fin de l'année 2020. Le président de la République doit se prononcer en 20h face aux Sénégalais. Les attentes qui sont attendues à son discours de la nation. L'homme ou le micro-trottoir. Nous allons dire quelles seraient ses attentes par rapport à ce discours de la nation. L'homme ou le président de la République doit se prononcer en 2020. Nous sommes en centre-ville. On va en tout cas camper les décors sur ces attentes. Il faut discuter de ce discours. L'homme ou le président de la République doit se prononcer. Il faut se prononcer dans le discours du président de la République. L'homme ou le président de la République doit se prononcer en tant que policier, en tant qu'autorité. Qu'est-ce que vous attendez du Biscuit du Sénégalais aujourd'hui ? Merci beaucoup. D'abord, en tant que citoyen, nous attendons un discours complet qui va en prendre en charge tous les secteurs. Mais surtout qui va mettre l'accent sur la lutte contre la pandémie. Vous savez que cette année, à cette période, il y a une recrudescence. Donc, nous attendons des mesures fortes qui vont nous aider, n'est-ce pas, à lutter efficacement contre cette pandémie. Mais également, nous l'attendons dans le cadre de la relance économique. Aujourd'hui, le Sénégal est inscrit en bonne position. Mais comme la pandémie n'est pas encore derrière nous, il faudra redoubler des efforts. Donc, nous attendons également des mesures fortes dans le cadre de la relance économique, n'est-ce pas, et des propositions concrètes pour qu'on puisse, n'est-ce pas, en tout cas, traverser cette période difficile. qui est la pandémie de la Covid-19. Mme Tiano, le président va se prononcer à 21h face au Sénégalais. Alors, qu'est-ce que vous attendez à son discours de la nation ce soir ? Merci beaucoup. Donc, moi, je pense que ce que j'attends plus ce soir, ça tourne autour de trois points. Quels sont les leviers ? Qu'est-ce que l'État doit faire ? Qu'est-ce que l'État doit apporter aujourd'hui pour, en tout cas, faire face à cette situation de migration irrégulière qui a beaucoup de conséquences néfastes sur la vie des jeunes, sur la vie des communautés, et globalement même sur le gouvernement, sur l'État du Sénégal. Donc, ça, c'est un aspect dont je m'attends ce soir. Enfin, malgré toutes les difficultés, pandémie Covid-19, les milliers de morts des jeunes, la migration irrégulière, qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce que l'État doit faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que les communautés doivent faire ? Qu'est-ce que les experts doivent faire aujourd'hui ? C'est qu'on doit relancer l'économie du Sénégal. On doit relancer l'économie du Sénégal. Et comment ? C'est vrai que l'État du Sénégal a des projets, mais qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui concrètement pour que tous les secteurs puissent être accompagnés pour la résilience, je veux dire ? Parce qu'on a des communautés qui souffrent actuellement, on a des femmes, des jeunes qui sont dans des situations très difficiles, on a des personnes qui ont perdu leur job, on a des gens qui étaient dans des projets, ce sont des projets aujourd'hui qui sont arrêtés à cause de la pandémie. Qu'est-ce que l'État doit faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que les partenaires doivent faire pour accompagner toutes ces catégories-là à prendre en charge cette question de résilience ? Parce qu'il y a beaucoup de difficultés quand même. Moi, globalement, je pense qu'aujourd'hui, le discours du président de la République doit se penser au moins sur ces aspects, même s'il y a d'autres règlements, mais ça doit prendre en compte ces trois dimensions-là. quand même, il s'il y a d'autres régules, ك il y a des cuts et que pour l'État, c'est pas dur켜*****, comme on s'il y a tout, ça doit se penser ? Mais je vais vous parler de Chauda. Il y a eu des candidats. Les députés, les députés, les députés, les députés. Je vais vous parler de la même chose. Les députés députés, les députés, les députés, la députés. D'abord, il y a des députés. Donc, monsieur Diadac, on attend le discours du Ciel d'Etat à 20h, face aux Sénégalais. Alors, quels sont les temps que vous attendez à ce discours ? Bon, nous attendons beaucoup de ce discours. parce que vous savez, cette année quand même, c'est une année exceptionnelle. Voilà, donc une année qui a été perturbée par la Covid. Nous pensons que le chef de l'État, à travers son discours de ce soir, il va rassurer les Sénégalais. Et rassurer les Sénégalais, c'est-à-dire nous montrer que l'État prendra toutes les dispositions pour arrêter quand même cette deuxième vague. Ce n'est pas facile, mais je pense qu'en tant que le président de la République des Sénégalais, son devoir, c'est de nous rassurer, parce que jusque-là, on voit que les Sénégalais, en tout cas, refusent de respecter les mesures barrières. Et il faut vraiment des stratégies pour que les Sénégalais, en tout cas, puissent respecter et qu'ils puissent savoir que le virus existe. Et je pense que le rôle du chef de l'État, son message, doit être un message rassurant, mais aussi un message ferme pour appeler tout le monde à l'ordre et pour qu'on puisse savoir que le virus, il est là et il est bel et bien réel. Alors, on a vu également cette ainsi, en tout cas, il y a des questions qui sont dans l'enseignement. On parle en tout cas de l'instauration, de l'éducation sexuelle. Est-ce que vous êtes un de ces questions-là, que ce soit évoqué par le gouvernement ? Nous pensons que le président doit se prononcer sur la question parce que le week-end dernier, l'UNESCO, à travers le ministre de l'Éducation nationale, a convié les partenaires de l'école, à savoir les organisations syndicales du G7, mais aussi les enseignants, parce que quand je parle d'enseignants, je parle des professeurs qui enseignent les sciences de la vie et de la terre, que nous appelons SVT, mais aussi les professeurs qui enseignent l'économie familiale. Donc, pour discuter sur l'éducation sexuelle et reproductive, au Sénégal, nous avons des valeurs. Donc, je pense que l'UNESCO, quelles que soient leurs ambitions, quelles que soient les moyens qu'ils ont, ils ne doivent pas, et l'État, à travers le ministre de l'Éducation nationale, ne doit pas accepter que ce programme-là puisse entrer, ne doit pas accepter que ce programme-là soit imposé. Les organisations syndicales que nous sommes, nous prendrons toutes les dispositions pour que cela ne passe pas. Parce qu'aujourd'hui, imposer ce programme à nos élèves, c'est plus ou moins, n'est-ce pas, mettre en cause nos valeurs. Nous avons des valeurs, n'est-ce pas, auxquelles nous y croyons, et je pense que ça peut aller. Parce que si, à travers ce programme, on veut, pour un élève, n'est-ce pas, qui est à l'âge de 7, 8, 9 ans, on lui, on l'enseigne, c'est quoi faire l'amour. Donc, je pense que ce n'est pas sérieux, et ce n'est pas quelque chose qui va avec nos valeurs. Nous allons rencontrer les chefs religieux, nous allons rencontrer les hommes de culture, en tout cas, toutes les forces vives de la nation, les organisations syndicales, nous allons les rencontrer et nous appelons tout le monde, les parents d'élèves, à faire bloc, n'est-ce pas, pour bloquer ce programme. Parce que les organisations syndicales ont déjà rejeté le programme lors du séminaire de Sali. Monsieur Sosé, vous avez deux années à voir, à 20h, vous avez des citoyens sénégalais. Et si vous avez deux années, vous avez des moments de sujet qui vous a abordé, par rapport à ce moment-là, vous avez des citoyens sénégalais. Voilà, merci, merci pour l'interview. Donc, nous tous, nous sommes des Sénégalais, et nous sommes en fin d'année. Le président de la République, c'est le président de tous les Sénégalais. Et chaque année, il y a un discours de Bokhamantini, ça sera un discours très attendu. Il n'y a pas de goût de glou. Donc, nous sommes en train de faire, parce que Bokhole est 2020 maintenant, et présentement, quand il y a un moment donné, le président était trop réprimandé, quand il y a un discours de Bokhamantini, parce qu'il y a un discours de Bokhamantini, parce qu'il y a un discours de Bokhamantini. Donc, le président doit mener un discours de Bokhamantini. C'est un discours de Bokhamantini, c'est un discours de Bokhamantini, il n'y a pas de goût de la population. Donc, essayez de voir, là, il y a un problème, nous sommes en train de régler. Et bien sûr, nous sommes en train de dire, qu'on a fait l'éducation, et bien sûr, nous avons prononcé la parole, et nous avons expliqué la sexualité dans l'éducation. Parce qu'il fallait que nous édifiez toute la population par rapport à ça. Nous n'allez pas connaître nos députés, nous sommes des chrétiens, nous sommes des musulmans, donc, sur l'éducation, nous n'allons pas le faire, parce qu'il y a des valeurs. Donc, président, en tout cas, le point culminant de ce discours aujourd'hui, doit porter vous à ce point de Bokhamantini. Donc, ça ne doit pas le faire, forcément. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir, en tout cas, de nous tenir compagnie. Vous avez fait le constat des uns et des autres, par rapport à leurs réactions, par rapport également aux sujets qui ont été développés, différents sujets qui ont été en tout cas développés par les riverains. D'autres parlent également de la relance des activités économiques, d'autres parlent également d'éducation, mais d'autres également ont parlé de ce qui est le bien-être de Bokhamantini. Je pense que c'est ce qui est le trottoir, c'est que c'est ce qui est le boulot de Bokhamantini, en tout cas, c'est ce qui est le boulot de Bokhamantini, qui est le discours du chef de l'État, qui est le président Maksal, qui est le boulot de Bokhamantini à partir de 20h. Donc, on a beaucoup d'autres réactions, après découvrir les dons. M'Bokhi, j'ai reçu un chef.